bonjour oui alors je m'appelle isis mon prénom valeur sûre et puis bm en tant qu artiste je suis sculptrice peintre graveuse énergéticienne j'aime particulièrement donner du plaisir et de la joie aux gens à travers différents supports en l'occurrence mes peintures et mes sculptures qui sont très joyeuse très coloré et vivante pour recharger les énergies des gens pour leur donner du bonheur et de la joie en fait au moment de l'adolescence mon père ce héros lis mon journal intime vers 14 15 ans là et mais des annotations je décide de faire des dessins à la place parce que je sais que les dessins va pas comprendre et c'est comme ça que se crée mon écriture je dessine les choses les émotions ma vie mon intimité je la dessine et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui je dessine mes émotions l'adolescence je faisais des sculptures en savon pour offrir à mes amoureux et puis quand je suis aux beaux-arts j'ai un prof de sculpture que je déteste je saute les cours et donc je vais continuer après les beaux-arts et ben je vais toujours peindre et vraiment moi c'est mon truc c'est la couleur je vais peindre en acrylique évidemment parce que je fais des aplats et ça sèche rapidement sur des toiles sur des feuilles sur n'importe quoi tout à coup il ya une vingtaine d'années et ben je fais des toutes petites sculptures des petites pâtes à modeler des toutes petites pâtes à modeler fimo là des trucs qui sèchent et tout le monde me dit non mais c'est génial pourquoi tu les fais pas en grand et là je commence à attaquer des parpaings en béton cellulaire qui sont une matière facile je vais passer ensuite quand je veux aller dans des tailles plus volumineuse dans les matériaux composites donc là je vais sculpter du polystyrène mais partout et avec un fil à couper comme ça très beau comme bruit ça sent très mauvais mais bon c'est pas terrible comme au niveau pollution mais c'est quand même un résultat génial avec des formes très douces et je pense je pense je pense je mets de la fibre de verre ensuite de la résine je pense je pense je pense enfin c'est un métier de ponçage et ensuite je peins et c'est voluptueux et là ça devient finalement l'extase un jour de la journée de la femme à la télévision il ya Agnès Varda qui parle et qui explique à un moment donné que c'est aux artistes femmes de libérer la vision du sexe féminin pour la banaliser et la rendre aussi simple que le sexe masculin à partir de ça alors je vais commencer à faire des femmes et je vais avoir je vais mener un combat artistique où je vais délivrer le corps de la femme montrer son sexe en apparence et je vais sortir donc de l'abstrait pour aller vers la femme nous notre sexe est toujours caché et ben moi je vais faire des sculptures avec le clitoris et les lèvres apparentes et comme mes sculptures sont douces et joyeuses et bien ça ne choque pas c'est pas choquant les enfants voient ça ils font bon c'est pas grave pour la semaine de l'art je prépare avec mon carrossier qui me fait mes fonds de couleurs sur mes sculptures une surprise qui va faire rire je pense qu'on va on va rire avec cette sculpture et puis d'autres sculptures colorées enfin bon des grandes pièces en tout cas j'espère que vous serez heureux de venir voir cette exposition et puis que vous prendrez plaisir à partager mon univers